L'Afrique, berceau de l'humanité, est terre d'élection de bien d'autres créatures qui partagent avec nous cette planète. Les serpents ont conquis sur le continent africain presque tous les habitats. Si beaucoup sont inoffensifs, certains sont parmi les plus dangereux prédateurs au monde. Leur élégance et leur pouvoir nous fascinent. Certains hommes même les vénèrent. Pour notre peuple, les serpents sont sacrés. Seulement, nous empiétons de plus en plus sur le territoire des animaux. Et les rencontres entre les serpents et les hommes se multiplient. Au bout d'une minute, j'avais déjà les lèvres et la langue engourdie. Et j'ai compris que j'étais vraiment en danger. Les serpents ont des pouvoirs étranges, terrifiants, parfois mortels. Tant de puissance dans une si petite créature, c'est aussi effrayant que passionnant. Tant de puissance dans une si petite créature, c'est aussi effrayant que passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Une peau faite de minuscules pièces articulées, un corps sans membre qui se glisse partout, un œil toujours ouvert sur le monde, une langue radar, l'étrangeté du serpent nous inquiète. Pourtant, moins d'une espèce sur quatre est dangereuse. Mais alors dangereux veut souvent dire mortel. Sur les centaines d'espèces vivant en Afrique, une douzaine sont vraiment à redouter. Chacune est capable de tuer, chacune utilise ce pouvoir à sa manière pour survivre. Voilà pourquoi ils réveillent en nous les peurs les plus enfouies. Tous les serpents sont des prédateurs, tous sont carnivores. Mais en Afrique, il n'y en a qu'un qui puisse prétendre s'attaquer à de grandes proies. Six à huit mètres de long, 27 centimètres de diamètre, le piton de Séba est le seul serpent africain capable de dévorer une proie de plus de 50 kilos. Les pitons sont les plus anciens serpents d'Afrique. Ils habitaient déjà ces forêts bien avant que les primates n'aient achevé leur évolution. Pour repérer une proie, la vue et l'odorat ne suffisent pas toujours. Mais les pitons disposent d'un détecteur de rayons infrarouges qui leur permet de localiser, de jour comme de nuit, les animaux à sang chaud. Un jeune impala, la victime idéale. Deux ou trois boucles autour de la proie, une ferme étreinte, c'est tout. Le piton tue par la seule force de ses muscles. Les serpents constricteurs ont une façon de tuer spectaculaire. Mais ce sont les serpents venimeux qui, depuis toujours, impressionnent le plus. Monstre, fourbe et démoniaque dans les traditions juives et chrétiennes, le serpent est au contraire en Afrique un animal sacré. Pour certains, il représente l'esprit de l'eau et de la pluie. Il symbolise le renouveau des terres et l'apparition de la vie. Du jour de sa naissance jusqu'à sa mort, le serpent mue plusieurs fois. Cette faculté de changer de peau évoque le renouvellement des forces vitales ou encore l'immortalité. D'autres ethnies africaines voient dans le serpent un messager des ancêtres, un médiateur entre le monde des morts et celui des vivants. Notre peuple croit que les serpents ont été créés bien avant les hommes. Credo Moutwa est un sage Zulu. Nous croyons aussi que chacun d'entre nous a en lui l'esprit d'un serpent. Comme un oracle, il lit dans ses fragments d'os des messages des ancêtres. Lorsque les êtres humains ont été créés, ils se sont vus attribuer une caractéristique de chaque animal présent sur la Terre. Le lion, l'éléphant, le serpent, la grenouille. C'est le serpent qui nous a donné la faculté de penser. Ce serpent est un de ceux que notre peuple vénère le plus. Partout en Afrique, les serpents sont sacrés. Ils l'étaient tout au moins avant que les missionnaires chrétiens ne leur fassent une épouvantable réputation. Aujourd'hui, l'Afrique a changé. Les villes empiètent de plus en plus sur les savannes et certaines espèces de serpents s'y adaptent très bien. Mais ils deviennent du même coup indésirables. Le cobra crasheur, par exemple, a fait de ses jardins publics ses terrains de chasse quotidiens. Ce cobra projette son venin à plus de 2 mètres. Ce n'est dangereux que si le poison atteint les yeux. Mais c'est surtout un moyen de défense assez impressionnant pour faire fuir n'importe qui. Excepté les passionnés de serpents comme le docteur Roger Blaylock. Il a soigné plus de 1000 victimes de morsures. Pourtant, son admiration pour les reptiles est intacte. Il a toujours chez lui des spécimens venimeux et non des moindres. La vipère heurtante est le plus meurtrier des serpents africains. Elle fait plus de victimes chez les humains et les animaux domestiques que toute autre espèce vivant au sud du Sahara. La vipère heurtante fait partie des serpents dont les crochets à venin sont placés très en avant de la mâchoire. Je vais vous montrer. Au repos, les crochets sont repliés vers le palais. Quand la vipère attaque, il se déploie vers l'avant pour injecter le venin, comme le ferait une seringue. Quelques gouttes suffisent pour tuer. Vous voyez le venin sur les parois du bocal. C'est ce liquide jaune. Je me suis fait mordre par un serpent à peu près du même type et de la même taille qu'une vipère heurtante. En trois jours, la plaie a gagné tout le bras. La morsure a saigné continuellement pendant cinq jours. Elle me faisait tellement souffrir que je n'endormais plus. L'extrémité de mon pouce s'est nécrogée. Et deux mois après, on a prélevé un peu de chair et de peau de mon gros orteil gauche pour en faire une greffe. Franchement, je ne conseille à personne de se faire mordre par ces vipères. C'est très douloureux. Et puis je connais peu de gens capables de se crater le nez avec le gros orteil. En ville, il y a des hôpitaux et des sérums antivenimeux. Dans la savane, c'est une autre histoire. Bien naïf, celui qui croit trouver dans les arbres un refuge contre les serpents. Certains, comme ce boomslang, ne vivent que dans les arbres. Sa longueur, deux mètres au moins. Sa couleur, le parfait camouflage pour chasser à l'affût dans le feuillage. Le caméléon n'est pas facile à surprendre. Ses yeux voient de tous côtés et il se fond à sa guise dans le décor. C'est pourtant lui la proie préférée du boomslang. Sous-titrage Société Radio-Canada Une légende africaine raconte que les dieux avaient confié au caméléon Sananga le secret de l'éternité afin qu'il le transmitte aux hommes. Mais jamais pressé, le caméléon n'a pas rempli sa mission à temps et à cause de lui, la mort a fait son entrée dans notre monde. Extrêmement toxique, le venin du boomslang africain affecte le système cardiovasculaire et provoque presque toujours la mort. Ses crochets ne sont pas creux comme ceux de la vipère heurtante, mais pleins et cannelés. Le venin est diffusé par ses canelures plus lentement que lorsqu'il est injecté directement. Une victime humaine aura le temps d'aller chercher du secours. Les caméléons, eux, doivent payer de leur vie les tours de riz de Sananga. Le boomslang est un chasseur efficace, mais il existe en Afrique une autre espèce largement représentée dont les attaques sont encore plus fulgurantes. Vous êtes en Afrique de l'Ouest, un paysage paisible, aucun danger à l'horizon. Mais si l'envie vous prenait de vous asseoir au bord de l'eau, invisible dans ce tapis de feuilles, la vipère du Gabon. Effrayante, mais pas agressive, elle n'attaque l'homme que si celui-ci la menace ou lui marche malencontreusement dessus. Elle n'a pas autant d'égards pour les petits mammifères. Elle restera immobile des heures durant, jusqu'à ce qu'une odeur ou une vibration lui révèlent la présence d'une proie. Une morsure suffit. Le venin injecté en quantité agira très vite. Le rat, s'il a encore la force de se relever, n'ira pas bien loin. La vipère le suit à la trace, mais elle ne l'approchera pas tout de suite. Peut-être pour éviter d'être mordue ou griffée. Elle attendra que sa victime soit tout à fait morte. A la fois armes mortelles et agents de digestion, le venin détruit les tissus de l'intérieur. Quand ils sont bien ramollis, la vipère du Gabon peut enfin ouvrir sa bouche d'ogresse pour dévorer sa victime. Les crochets, extraordinairement longs, 5 cm, se déploient comme des couteaux à cran d'arrêt pour pousser le rat vers le fond du gosier. La mâchoire s'ouvre démesurément pour en faciliter le passage. Moyennant quoi, la vipère du Gabon peut engloutir des proies plus grosses que sa tête. Une efficacité à faire froid dans le dos. Mais ces aspects mécaniques n'expliquent pas à eux seuls le succès des vipères. Leur faculté d'adaptation est un autre de leurs secrets. Certaines ont appris à vivre dans les milieux les plus inhospitaliers, comme le désert de Namib sur la côte sud-ouest de l'Afrique. La sécheresse paraît incompatible avec toute forme de vie. Heureusement, au petit matin, les vents de l'Atlantique Sud apportent un peu d'humidité. Quelques gouttes d'eau aussi précieuses ici que des diamants. A l'aube, la vipère de Pérenguet cueille la rosée sur ses écailles. Vivre dans ce milieu est une succession de défis, comme celui de se déplacer sur le sable brûlant. Il atteint une température de 50 degrés. Elle ne pose que quelques boucles de son corps, juste de quoi avancer. Leur faculté de Pérenguet Leur faculté de Pérenguet Autre difficulté, trouver de quoi se nourrir. Toutes les créatures de ce désert se cachent pour échapper à la chaleur, comme ce lézard. L'arrivée d'une vipère de Pérenguet est une raison impérative de quitter son refuge. Pas plus de deux pattes à la fois sur le sable brûlant. On n'oublie pas cette règle, même dans les situations les plus critiques. Ces scarabées sont pris de panique à leur tour. La vipère opte finalement pour sa tactique de chasse préférée, l'embuscade. Il lui faut moins d'une minute pour s'enterrer jusqu'aux yeux. L'arrivée de Pérenguet Ne quittant jamais son désert, la vipère de Pérenguet fait peu de victimes parmi les hommes. Une de ses cousines, par contre, sème la terreur dans les villages d'Afrique australe. Partout où on fait la cuisine en plein air, la nourriture attire les petits rongeurs, que leurs prédateurs suivent souvent de très près. Cette petite vipère venimeuse, léchide, carénée, est singulièrement agressive. Les familles se retrouvent le soir autour du feu pour dîner, avec, quelquefois, des invités qu'on n'attendait pas. Léchide, carénée, n'est intéressée que par les rats qui traînent dans les parages, mais si on veut la chasser, elle se défend. Son venin est réputé cinq fois plus toxique que celui du cobra. Une seule morsure peut tuer un homme adulte. Dans les cultures anciennes, comme celle des Zoulous, on a coutume de vénérer ce que l'on craint. D'où les cultes spectaculaires voués aux vipères et autres serpents venimeux. Kékeke est un sangoma, un guérisseur. Le sangoma tient ses pouvoirs des serpents, qui communiquent avec le monde des ancêtres. De temps en temps, Kékeke réactive ses propres pouvoirs en mettant la tête d'un serpent venimeux dans sa bouche. Messagers des esprits, les serpents peuvent même incarner tel ou tel disparu. En faisant d'eux les héros de la cérémonie, non seulement Kékeke s'attirent leur bienveillance, mais il rend hommage aux ancêtres de la tribu. Le clou du rituel est cet impensable baiser, peut-être la conclusion d'un pacte secret. La vipère est relâchée, mais elle sera désormais fidèle à Kékeke. Il affirme qu'elle reviendra le voir dans quelques jours. Non loin de la vénération religieuse, il y a la passion pour l'animal lui-même. Les amoureux des serpents sont bien plus nombreux qu'on ne l'imagine. Certains consacrent même à ces reptiles leur vie entière. Don Brodley a passé des années à réunir une extraordinaire collection de serpents venimeux pour le Muséum d'Histoire Naturelle du Zimbabwe. Il collectionne aussi les morsures. Un boom slang a failli mettre fin à sa carrière. Pourtant, ce n'est pas le serpent qui l'a le plus profondément marqué. La plus douloureuse de toutes a été la morsure d'une vipère hortante, en janvier 1960. Quelqu'un avait apporté cette vipère à la réception du département des reptiles pour que je puisse l'examiner. Je l'ai posée pour noter ses mensurations et à ce moment-là, elle a pivoté sur elle-même à 180 degrés et elle a sauté du comptoir et m'a planté ses crochets dans le doigt. Quatre jours plus tard, il a fallu me l'amputer. La gangrène s'était arrêtée au niveau du garrot. Aujourd'hui, on n'utiliserait plus un garrot pour une morsure de vipère hortante. Mais si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais pu me servir de mon doigt. Il serait resté inerte et m'aurait gêné plus qu'autre chose. Je respecte tous les serpents venimeux. Je n'en ai pas spécialement peur, mais il faut leur accorder le respect qu'ils méritent. Jusqu'à présent, on étudiait les serpents surtout pour mieux connaître les effets de leur venin. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent davantage à la façon dont ils vivent. En Afrique du Sud, Graham Alexander emploie les grands moyens pour les espionner. On ne connaît pratiquement rien des serpents d'Afrique. Alors le champ d'investigation est immense. On peut choisir l'espèce qu'on veut et étudier sur elle ce qu'on veut. Alexander utilise des signaux radios pour suivre un ringal africain, un serpent crasheur, cousin des cobras. Il faut d'abord installer un émetteur sur, ou plutôt, dans le serpent. Le radio-émetteur, minuscule, ne devrait pas le gêner. Il permettra de le suivre dans tous ses déplacements et même de connaître la température de son corps. Graham Alexander a déjà équipé ainsi plusieurs ringals. Aujourd'hui, il part à la recherche d'un spécimen qu'il a relâché il y a plusieurs jours. Je crois que je suis juste au-dessus de lui. Ces bestioles sont tellement difficiles à voir qu'il m'arrive de leur marcher dessus. La plupart des gens pensent que les serpents sont faciles à trouver en Afrique. On s'imagine qu'ils sont très nombreux sur ce continent sauvage. En fait, c'est exactement le contraire. Comparativement à la quantité de serpents qu'il y a aux Etats-Unis, on peut dire qu'ici, ils sont rares, en tout cas dans le sud de l'Afrique. Il est là, juste devant nous, sur ces rochers. Je vais faire le tour très lentement. Je voudrais juste voir comment est la cicatrice, là où j'ai incisé pour lui implanter l'émetteur. Je vais simplement l'attraper par la queue, très doucement. Vous voyez la cicatrice, là ? Il reste encore un ou deux points de suture. Ça s'est bien refermé. L'émetteur se trouve à peu près ici, et l'antenne court sous sa peau. Il commence à souffler pour me signaler qu'il sait que je suis là, et que j'ai intérêt à ne pas trop m'approcher. Mais si je ne l'agresse pas, il ne me fera rien. Heureusement, car son venin est assez toxique. Mais les serpents crasheurs préviennent toujours avant d'attaquer. Posture d'intimidation d'abord, et, s'il le faut, projection de venin dans les yeux de l'adversaire. Si un serpent crasheur vous atteint aux yeux, vous n'en mourrez pas. Si vous rincez bien vos yeux avec de l'eau, les symptômes disparaissent normalement en une heure ou deux. On est loin des histoires que racontaient les explorateurs d'autrefois. Si ces manœuvres dissuasives n'ont pas de succès, le Ringal a recours à la ruse. Les Ringals simulent la mort. Ils s'enroulent et restent comme ça, gueule ouverte. Celui-ci s'est mis dans cette position uniquement parce que je me suis approché et que je l'ai touché. Comme il n'avait pas envie de se battre, il a décidé de faire le mort. Je vais le laisser maintenant et dès que j'aurai disparu, il se sentira en sécurité et il va se redresser et s'enfuir. Le Ringal préfère simuler la mort qu'affronter l'adversaire. Tout le contraire de ses cousins combatifs est encore plus dangereux. Les cobras sont doués d'une étonnante capacité d'adaptation. En Afrique, on les trouve partout. Des déserts de sable aux savanes buissonneuses en passant par les forêts humides. Voici le Najamosambika, le cobra crasheur. Il porte en lui, comme tous ses cousins, cette redoutable arme chimique. Un poison violent qui provoque la dégénérescence des fibres musculaires et s'attaque aussi au système nerveux. Fort de cette arme, il n'hésite pas à tenir tête à des géants. L'éléphant connaît cette silhouette. Elle est synonyme de danger. Cette première menace suffirait presque à le faire hésiter. Le cobra insiste. Le venin ne peut attaquer le cuir des éléphants. Mais cette agression est assez dissuasive pour qu'il préfère s'écarter de leur chemin. Certains maintenant de pouvoir traverser sans risque, le cobra rentre chez lui. Les premières pluies de printemps viennent de s'achever. Pour les cobras, commence la saison des amours. Ce cobra mâle s'est lancé sur les traces d'une femelle qui a jalonné son passage de marques odorantes. Les phéromones, substances chimiques émises par la peau de la femelle, indiquent que celle-ci est réceptive. La voici. Il est presque au but. Mais répondra-t-elle à ses avances ? Sa première réaction n'est pas très encourageante. Et en plus, voilà qu'un rival veut se mettre lui aussi sur les rangs. Avant d'entamer les rituels de séduction, il va falloir évincer cet autre prétendant. Seul un combat pourra les départager. Un duel entièrement basé sur le bluff. Le but n'est pas de tuer l'adversaire, mais de l'impressionner pour qu'il abandonne ses prétentions. Inutile de recourir à la morsure, les cobras sont immunisés contre leur propre venin. Et le venin est trop précieux pour être gaspillé. L'important est d'être plus combatif que l'adversaire. Le premier mâle remporte la victoire et gagne le droit de s'accoupler avec la femelle. Redoutable combattant il y a quelques minutes encore, le mâle semble transformé. Les cobras sont capables en amour d'une douceur égale à leur pugnacité. Dans la savane, on rencontre deux sortes d'individus. Ceux qui prient pour ne pas rencontrer de cobras et ceux, nettement moins nombreux, qui rêvent du contraire. Celui-ci est un cobra à capuchons, un des plus dangereux de leur grande famille. Austin Stevens ne jure que par les serpents, ne vit que pour eux. Dépourvus d'oreilles internes, les serpents sont sourds aux bruits extérieurs. En revanche, ils perçoivent la plus petite vibration dans le sol. Le cobra à capuchons est toujours prêt à attaquer, toujours pront à se dresser pour effrayer l'adversaire. Ces serpents ont un seul mauvais caractère. Ils ne feront pas un détour pour venir vous attaquer, mais si vous les mettez au pied du mur, ils se défendent. Il faut que je l'approche le plus possible pour pouvoir le photographier par en dessous. Ils ont des couleurs différentes selon les régions. Le moucheté jaune et brun de celui-ci est superbe. Vous voyez, il suit ma main, comme pour la bande. C'est nerveux, il essaie de se défendre. Une seule goutte du venin de ce serpent peut tuer un adulte. La mort survient en quelques heures. En quelques minutes seulement si vous avez la malchance d'être mordu dans une veine. C'est un spécimen absolument magnifique. Je vais faire quelques beaux portraits de lui. Voilà, je le laisse partir. Je me suis fait mordre une seule fois par un cobra, il y a quelques années. J'essayais de battre un record dans un concours en Afrique du Sud. L'épreuve consistait à rester enfermé le plus longtemps possible dans une cage de verre avec des cobras. Stevens a tenu 107 jours dans cette cage en compagnie de 36 serpents venimeux, sous les yeux d'un public fasciné autant que dégoûté. Les six premières semaines ont été un cauchemar. Au début, les serpents cherchaient leur place, ils étaient très agités. Moi, je n'avais pas le choix. J'allais là où ils n'étaient pas. Ils ont fini par envahir mon lit. J'étais obligé de dormir dans le fauteuil. Je ne pouvais pas faire un pas sans me trouver face à un serpent menaçant. Ils étaient aussi nerveux que moi. Le plus grave, c'était le manque de sommeil. D'abord, le lit étant l'endroit le plus chaud, les cobras égyptiens, ils étaient 18, ils passaient presque tout leur temps. Je ne pouvais pas m'allonger plus de quelques minutes d'affiguer. Il m'arrivait de fermer les yeux, de dormir quelques secondes, parfois une ou deux minutes, et aussitôt, il fallait que je me réveille pour savoir où se trouvaient tous les serpents. Quand je débarrassais le lit et que je m'allongeais, peu de temps après, tous les serpents remontaient sur le lit. Il a fallu que j'apprenne à rester parfaitement immobile. Une des rares fois où j'ai cédé au sommeil, je me suis réveillé peu après avec une demi-douzaine de cobras dans les jambes de mon pantalon. C'était terrifiant. Je ne faisais pas bouger les jambes. Le moindre mouvement pouvait leur faire peur et les inciter à me mordre. Austin a finalement été mordu par un cobra d'Egypte. On l'a soigné sans qu'il quitte la cage. Il a guéri et a battu le record du monde. Il estime que les serpents ne sont pas agressifs quand on les respecte. Curieusement, c'est avec les mambas, les serpents les plus redoutés en Afrique, que ça a été le plus facile. Je n'en ai jamais eu peur. J'ai toujours fait attention, bien sûr, de ne pas faire de gestes brusques autour d'eux. Ils s'enroulaient autour de mon cou, leur corps était doux et frais, c'était très agréable. Dans la cage des mambas, il n'y a eu qu'un moment pendant lequel j'ai été en danger. C'était tout au début. Je suis tombé de tout mon poids sur le mamba noir. En une fraction de seconde, il s'était dressé. Et comme je me relevais, je me suis retrouvé à quatre pattes, nez à nez avec lui. Sa tête était à ça de moi. Je voyais l'intérieur de sa bouche toute noire avec des petits crochets argentés. C'était comme regarder la mort en face. Et si j'avais été mordu au visage par sur mon mamba noir, j'aurais battu le record du monde du plus court séjour dans une cage au serpent. Heureusement, j'ai réussi à rester dans cette position pendant huit à dix minutes, tandis que le serpent me jaugeait pour savoir si j'étais dangereux ou pas. Finalement, il a fermé la gueule et il est parti. Terriblement venimeux, les mambas sont d'autant plus dangereux qu'ils s'arrangent, c'est de bonne guerre, pour passer inaperçus. Voici le mamba vert qui ne vit que dans les arbres. Le mamba vert a un venin assez toxique pour tuer un homme, mais il le fait rarement. Dangereux, mais pas téméraire. Il choisit généralement la fuite. Mbobo, raconte une légende Shona, était un mamba d'une longueur terrifiante. Un serpent noir d'ébène qui avait des ailes et hantait les endroits les plus reculés. Voici l'incarnation de Mbobo, telle qu'on peut la rencontrer aujourd'hui en Afrique du Sud, le mamba noir. Le mamba noir a une livrée plutôt gris-beige, mais pour la longueur, il est conforme au serpent de la légende, 4,20 m à 4,50 m. On le reconnaît à sa tête curieusement carrée. Le mamba noir est un serpent tout terrain, aussi à l'aise sur le sol ou sur les rochers que dans les arbres, ce qui accroît nettement la gamme des proies possibles. Quand on est condamné à ramper sur le sol, on risque à tout instant de se faire piétiner. Dès qu'il se trouve trop près de pattes ou de sabots dangereux, le mamba sort le grand jeu. Toutes les créatures de la savane semblent reconnaître dans cette effrayante gueule noire une menace de mort. Il n'aura pas pris tous ses risques pour rien. Ses gros écureuils sont ses proies favorites. Cette femelle est d'autant plus affolée qu'elle a caché tout près une portée de petit. Dressé au maximum, le mamba localise sa proie. Mais pour affiner sa recherche, il se fie à son odorat et à cette autre fantastique capacité sensorielle propre aux reptiles qui leur permet de percevoir et d'analyser des substances chimiques. qui leur vient de mettre à son odorat Décidément, le mamba noir incarne à la perfection Mbobo, le serpent de la légende qui hantait la savane. Devenu l'ennemi public numéro un, il fait peur, à tel point qu'on commence à craindre que cela ne lui fasse du tort. Donald Striden mène une importante campagne pour éviter qu'on ne décime les mambas. Écoutez, là je suis à un quart d'heure, vingt minutes de chez vous, je peux passer. La personne qui vient de m'appeler a un mamba noir qui rôde chez elle depuis un certain temps. C'est très dangereux de capturer un serpent dans ces conditions. Il va falloir que j'essaie de le coincer et de le faire sortir de sa cachette. Il arrive que Donald reçoive plusieurs appels par jour. Les gens ont tellement peur du mamba noir qu'ils le confondent souvent avec des espèces moins agressives. C'est peut-être pas un mamba noir, on va voir ça. Vous ne mettez rien pour vous protéger les bras ? Non, ce serait encore plus dangereux. On a essayé de le chasser mais il s'est glissé derrière un placard et il n'en bouge plus. C'est pire que d'entrer dans la cage aux fauves. Le danger est là mais caché et non identifié. Donald a déjà repéré un endroit où il pourrait se cacher. Il porte des lunettes pour le cas où il s'agirait d'un cobra crasheur. Il est là. Je vois une partie de son corps. Et voilà sa tête. Oui, c'est un mamba noir. Je vais essayer de l'attraper. Apparemment il est plus court que ma perche donc il ne risque pas de s'enrouler autour pour venir me mordre. Il n'arrête pas de bouger, il a l'air terrorisé. Il sait où il veut aller. Donald sait que le premier réflexe du serpent est de s'enfuir. Or il voudrait bien le capturer et le remettre sur son territoire pour éviter que le problème ne se reproduise. Il essaie de s'enfuir. Je préférais qu'il m'attaque franchement, je le dis en rigolant, mais ce serait beaucoup plus facile à attraper. Il faut que je lui donne l'illusion qu'il peut s'échapper pour pouvoir tourner ma perche. Là, il est fou furieux. S'il mordait maintenant, il injecterait un maximum de venin. Ça c'est un truc que j'ai appris à beaucoup de mes collègues qui ont affaire à des serpents. Surtout des mamba noirs. C'est de l'obliger à cracher son venin en mordant le sac. Vous voyez le venin là derrière ? C'est un rapide lui. Il vient d'en cracher une bonne dose. Bon, je vais le mettre dans le sac. On pourrait croire que c'est impossible de fourrer dans un sac un serpent aussi énervé. En fait, c'est très facile quand on sait s'y prendre. Vous voyez, je vais retourner le sac comme un gant. Il ne peut pas mordre au travers. Si, c'est pour ça que je me suis fait une sorte de poignée. Pour pouvoir le porter loin de moi. On peut même le regarder à travers le tissu. Ces confrontations avec les mamba ne finissent pas toujours aussi bien. L'Afrique du Sud possède plusieurs parcs nationaux, dont celui de Marrakele, très prisé par les citadins qui veulent prendre l'air de la campagne. Roger Kaurauf et sa famille vont souvent passer une journée dans cette réserve pour admirer les animaux en liberté. À bord de leur 4x4, ils ne risquent rien. Ce dimanche-là, tout allait pour le mieux jusqu'au moment où Roger a brusquement freiné pour éviter un serpent. Il devait mesurer 2,5 mètres à 3 mètres. Il pouvait dresser un tiers de son corps au moins à 45 degrés. Et il se déplaçait très vite. Ma femme l'avait vu. Et nous étions à peu près certains que c'était un mamba noir. Mamba ou pas, il y a à bord un passager clandestin. Il s'est glissé dans le véhicule et va y rester même quand les Kaurauf s'arrêteront pour pique-niquer. Sous-titrage Société Radio-Canada La famille a presque oublié la rencontre avec le serpent. Une demi-heure plus tard, ils font une nouvelle halte. Et quand Roger descend... Il y a un serpent dans la voiture. Il m'a mordu. C'était comme si j'avais marché dans un roncier. C'est la première image qui m'est venue à l'esprit. Ce n'était pas plus douloureux qu'une piqûre d'épingle. Si bien que j'ai pensé que ce n'était pas grave. Mais 30 secondes plus tard, je commençais à avoir des nausées. C'est déjà suffisamment inquiétant pour qu'il décide de se rendre au plus vite à l'hôpital. Au bout d'une minute, j'avais déjà les lèvres et la langue engourdies. Là, j'ai commencé à paniquer. Si une petite morsure à l'orteil me faisait autant d'effet, c'est que c'était très grave. En plus, j'avais vu le serpent me mordre. Je savais que c'était un mamba. J'étais vraiment en danger. Il est dans la voiture. Les médecins devaient absolument savoir quel serpent avait mordu Roger. Si on administre à un patient le mauvais antidote, il peut en mourir. Les symptômes étaient de plus en plus inquiétants. Et moi, de plus en plus affolée. Pendant ce temps, on continue de fouiller la voiture. Ne sachant toujours pas quel anticorps injecter pour neutraliser les toxines du venin, les médecins commencent à paniquer eux aussi. Je ne vois rien. Vous êtes sûr que c'était un mamba noir ? Le système nerveux de Roger est sur le point de flancher. Et les fouilles n'ont toujours rien donné. Le serpent a vraiment disparu. Enfin, son état se stabilise. Apparemment, le serpent ne lui a pas injecté une dose mortelle. Roger Kaurauf s'en est sorti. Et le serpent n'a jamais été retrouvé. D'une façon générale, il vaut mieux considérer toutes les morsures de serpents comme dangereuses. Mais en réalité, la seule qui puisse provoquer la mort en une demi-heure est celle du mamba noir. C'est lui le plus venimeux, le plus dangereux de nos serpents. Et celui qui nous inspire une peur bien légitime. Mais la peur le dispute toujours à la fascination. Comment ne pas admirer des êtres apparus sur Terre bien avant nous, il y a 100 millions d'années, qui ont conquis à peu près tous les biotopes ? Comment ne pas se passionner pour des animaux qui, sans griffes ni dents, comptent pourtant parmi les plus grands prédateurs, et qui ont le pouvoir de disparaître et de changer de peau comme les anges ou les démons ? Comment ne pas avoir envie de mieux les connaître et de se lancer sur leurs traces pour découvrir les secrets qu'ils nous cachent encore ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501